Bienvenue à la séance extraordinaire du 12 décembre 2018. Il a lieu à 18h30. Alors, on va faire le dépôt du budget. Alors, 1.1, administration et affaires courantes. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. M. le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Et je seconde. Merci. Alors, on va débuter. Alors, si vous me permettez, je vais dire mon mot concernant le budget et je vais le lire cette fois-ci. Alors, chères concitoyennes et chers concitoyens d'entrée de jeu, je me dois de souligner que notre équipe est déjà à son dixième exercice budgétaire au sein du Conseil municipal de Saint-Hippolais, disant que nous mettons tout en œuvre pour vous présenter un budget qui demeure le fidèle reflet des enjeux et de la réalité économique de notre municipalité, mais également nos engagements et nos valeurs. L'amélioration de notre milieu de vie et la qualité des services offerts aux citoyens dans un contexte d'optimisation des ressources et de resserrement des dépenses ont dicté nos orientations financières pour cette année à venir. Le cadre financier dans lequel fut réalisé ce budget, de même que ses principaux faits saillants, illustre par ailleurs l'excellente santé financière de la municipalité cette année. Cette situation financière des plus qu'enviable, nous la devons aux rigoureuses démarches d'analyse et de réflexion qui caractérisent chacun de ces exercices budgétaires. Je vous annonce ce soir qu'un budget équilibré de l'ordre de 13 700 111 $, ce qui représente une croissance de 5,1 %. Je suis également heureux de vous confirmer un gel de taxe foncière qui maintiendra le taux de taxation à 67 sous du 100 $ d'évaluation. Le taux de taxe de base sur les immeubles non résidentiels demeure également inchangé à 1,10 $ du 100 $ d'évaluation pour nos commerçants. Cette année, ce sera ainsi la neuvième, le neuvième, sous notre administration, qui n'a aucune augmentation de la taxe foncière n'aurait été nécessaire. Pour réaliser ce taux de force cette année, la pertinence de plusieurs projets et dépenses ont été revues à la baisse. Dans le respect de l'objectif que s'étaient fixés les membres du conseil municipal, soit celui de préserver la qualité des services offerts à la population en maximisant chaque dollar investi. Nous pouvons être fiers du bilan des plus positifs de l'année qui s'achève et de nombreux projets porteurs ont pu voir le jour grâce à notre volonté de miser sur des sources de financement diversifiées n'affectant pas le fardeau fiscal des contribuables. Ces projets se chiffrent à plus de 4,5 millions de dollars et ont été financés en partie par des subventions totalisant près de 2 millions de dollars. Parmi ceux-ci, l'inauguration du nouveau centre des loisirs et de la vie communautaire, la poursuite des travaux visant à la réfection de notre réseau routier, l'achat de deux doubles bornes et d'un véhicule électrique, l'amélioration de nos parcs et espaces verts, la réalisation de trottoirs dans le secteur de la 111e avenue, l'achat d'un véhicule tout-terrain dédié aux opérations de sauvetage hors route et la bonification de la programmation de loisirs et cultures. Des choix ont dû être effectués cette année où nous avions à faire face à une augmentation significative de certains coûts. Parmi ces hausses de tarification, le ton la hausse de 32 500 $ de notre contribution à la Sûreté du Québec, qui passe maintenant à 1,848,366 $, ce qui représente 13,49 % du budget annuel de la municipalité. Le renouvellement en 2019 du contrat des vidages de fausses sceptiques nous impose une augmentation des coûts de 15 %, alors que la bosse du paiement du service de la dette sur l'acquisition des bacs bruns et de l'indexation du contrat de la collecte représentera une dépasse additionnelle de 75 000 $ dans ce nouveau budget. Si aucune augmentation de tarif n'a été imposée sur le compte de taxes des fausses pour les vidages des fausses depuis 2011 et sur la collecte des matières résiduelles depuis 2013, les coûts auront quant à eux largement augmenté. C'est dans ce contexte d'indexation du prix par porte devenu nécessaire, et c'est pourquoi la tarification de le service de collecte passera de 155 $ à 185 $ et de 70 $ à 90 $ pour la vidage des fausses sceptiques. En analysant les différentes composantes de notre dette, on constate que la municipalité se trouve en excellente position financière, puisque sur une dette de 14 380 000 $, 8,5 millions, une somme qui représente 59 % de l'enveloppe totale de la dette, va être remboursée par l'ensemble des citoyens sur le compte de taxes actuel. Sur ce même 14 millions-là, il y a un million qui est affecté à la taxe de secteur, donc les répartitions locales. 4,9 millions de dollars constituent une portion subventionnée et donc totalement remboursable de la dette. On peut en conclure que 34 % de la dette totale de la municipalité n'a aucun impact sur le fardeau fiscal des contribuables. Ce qui n'est pas vrai. La mise à niveau de nos routes se poursuivra en 2019 avec des investissements consacrés évidemment à l'asphaltage et à la réflexion de notre réseau routier. Les démarches entourant les travaux, entre autres, sur la côte Saint-Calixte, le 10e rang, s'amorceront sur peu afin de sécuriser cette portion de route devenue dangereuse avec les années. Afin de respecter nos engagements en matière de préservation des ressources naturelles, d'importants projets visant à la gestion du drainage et des sédiments de certains lacs seront réalisés. Le nouveau fonds vert aura quant à lui permis la réalisation de nombreux projets en 2018, avec plus de 60 000 $ attribués. De nouvelles sommes seront évidemment injectées afin de re-enflourir ce même fonds-là, qui atteint 100 000 $, pour qu'ils soient accessibles aux organismes pour des projets environnementaux au cours de la prochaine année. Un projet d'aménagement comestible verra également le jour ou printemps prochain, qui permettra dans un premier temps d'assurer la végétalisation du parc-projet Cabane. Nos démarches visant à faire avancer le dossier de l'implantation d'Internet à haute vitesse sur tout notre territoire se poursuivront. La municipalité poursuivra également ses actions visant la valorisation d'une vie active au sein de tous les groupes d'âge. Une demande de subvention est en cours pour assurer le développement d'une autre portion de notre réseau, des centres de sentiers, et de l'ajout de modules d'exercice au centre plein air, en plus du projet de patinoire couverte au parc Cornet, qui devrait se concrétiser cette année. Le mandat premier d'une municipalité demande celui d'offrir des services de qualité à sa population, au moindre coût possible, évidemment, et en visant l'amélioration constante du milieu de vie des citoyens. Depuis neuf ans, nous prenons ce mandat très au sérieux en tenant compte de l'impact de nos décisions financières sur les générations à venir. Et c'est dans cet esprit que le budget a été préparé par les membres du comité des finances, la direction générale, tous les directeurs de services, évidemment, les membres du conseil municipal. Tous ont consacré beaucoup d'efforts afin que plus de 75 % de ce budget soit... que 75 % de ce budget soit affecté en service direct à la population. Et je tiens à les remercier de leur rigueur et de leur professionnalité. Merci. On va passer maintenant à la présentation de Mme Jennifer Willard. Alors, bonsoir. Vous allez pouvoir suivre tout au long de la présentation sur les télévisions, donc, les différentes informations que je vais vous donner. Donc, on va commencer avec les revenus prévus pour l'année 2019. Au niveau des taxes et tarifications, partout, on va voir la colonne budget 2019, la colonne budget 2018, donc l'année qui se termine sous peu, et l'écart entre les deux. Donc, au niveau des taxes et tarifications, on prévoit une augmentation de revenus de l'ordre de 411 750 $, entre autres dû à l'augmentation des tarifs que M. Laroche vous a parlé et qu'on va voir en détail un petit peu plus loin au niveau des collectes d'ordures et des vidanges de fausses septiques. Entre autres aussi, cet écart-là dû aux nouvelles résidences, donc des revenus supplémentaires qui arrivent. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est entre autres les organismes, les écoles, la station environnementale de l'Université de Montréal. Donc, on a une nouvelle école qui se bâtit. Donc, on va recevoir des tenants-lieux de taxes supplémentaires, donc pour l'ordre de 8 980 $. D'autres revenus de sources locales, donc entre autres les tortilles, un revenu d'Hydro-Québec pour une route et différentes choses, mutations au permis de l'ordre de 227 700 $ supplémentaires pour un total de 1 568 626. Et des subventions, des transferts qu'on va recevoir, donc encore là, une augmentation par rapport à l'année précédente de 18 382 $. C'est entre autres des subventions qu'on reçoit pour le 150e anniversaire de la Ville de Saint-Hippolyte et pour le plan des mesures d'urgence, donc des subventions qu'on a été chercher pour ces choses-là. Donc, si on regarde le total des revenus anticipés pour l'année 2019, ça s'élève à 13 700 111 $. Donc, une augmentation de 666 812 $. Donc, une augmentation de 5,1 % par rapport à l'année 2018. Si on regarde maintenant le tableau des dépenses, il y a, au niveau de l'administration générale, une augmentation des dépenses. Donc, on va avoir de prévu 1 796 1243 $. Donc, il y a, entre autres, si vous vous rappelez, le mois dernier, on a adopté une résolution pour augmenter le salaire des élus, pour contrer l'indexation, l'indexation et le niveau d'imposition. En fait, il y a une portion qui, présentement, n'était pas imposée et à partir de janvier, va être imposée. Donc, c'est simplement pour qu'on garde le même salaire. Ça a un impact financier. L'indexation des salaires des employés de l'administration et également la mise en place d'un service de greffe. Donc, l'incarque est de 253 504 $. Au niveau de la sécurité publique, 111 544 000 $ de plus. Donc, c'est principalement notre service de police, le service incendie et la mise en place du plan des mesures d'urgence. Au niveau du transport, une augmentation encore là des dépenses 131 375 $. On a encore là des indexations de salaire. On a un poste supplémentaire au niveau des travaux publics et du déneigement des abrasifs qu'on prévoit en somme supplémentaire pour l'année à venir. On le sait, l'hiver a commencé très tôt cette année. Donc, ça a un impact budgétaire et il faut le prévoir. Donc, hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, c'est entre autres nos différentes études. Ici, on a une diminution des dépenses prévues. Donc, de l'ordre de 61 200 $. L'année dernière, il y a plusieurs études qui ont été réalisées et ces études-là, naturellement, ne sont pas à refaire encore cette année. C'est ce qui entraîne la diminution dans le budget prévu. Santé-bien-être, c'est drôle, comme titre de poste budgétaire, c'est notre OMH à la municipalité, donc l'Office municipal d'habitation. Donc, on participe au financement de l'OMH et le coût est basé sur le réel depuis deux ans. Donc, on prévoit 8 000 $ demandés, donc 2 000 $ de plus que cette année. Au niveau de l'urbanisme, la différence de 13 257 $ est principalement due à l'indexation des salaires des gens qui travaillent à l'urbanisme et à l'orientation 10 pour lesquelles on prévoit des dépenses. Le loisir et la culture, un poste budgétaire prévisionnel de 1 702 074 $, donc une augmentation de 163 566 $, principalement prévue pour le 150e, ensuite les tortilles et la bonification de la programmation. On se rappelle à la cétade précédente dans les revenus, j'ai parlé des tortilles, donc c'est certain que si on prend en charge l'organisation des tortilles, on a des dépenses, mais on a également des revenus des parents qui payent pour le service, donc c'est une dépense qui, en bout de ligne, s'équilibre. En frais de financement, on a une légère augmentation 11 204 $ qui est principalement dû aux modifications de taux d'intérêt. Le fonds vert, donc on a un 76 163 $ qu'on met, qu'on réinjecte dans le fonds vert pour le renflouer, pour l'amener à 100 000 $ pour être capable de répondre aux différentes demandes de nos organismes pour pouvoir réaliser des projets en lien avec l'environnement sur notre territoire. Les immobilisations, donc on prévoit un 33 000 $, c'est un budget général qui va être disponible pour des projets d'immobilisation en cours d'année pour arriver avec un budget équilibré, donc avec des dépenses du même ordre que les revenus nommés tout à l'heure de 13 700 111 $, donc avec 666 812 $ de différence par rapport à l'année 2018. La cote-part de la MRC, c'est un montant qu'on doit payer. Chaque municipalité qui fait partie de la MRC doit payer ce montant-là et il y a différentes portions. On a une très grande diminution, si vous voyez le montant final en bas à droite, 106 746 $ de moins que l'année 2018. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la MRC pour maintenir le plus bas taux possible et là-dedans, il y a plusieurs postes budgétaires qu'on pense à la rémunération des élus, l'administration, la fibre optique, le parc linéaire en Seine, le train de banlieue. Donc, on peut voir dans ce tableau-là différentes modifications par rapport à l'année dernière, mais ce qui est vraiment intéressant dans cette diapositive-là, c'est de voir l'écart entre l'année dernière et cette année. Ça ne veut pas dire que cet écart-là va être possible à chaque année. En fait, si vous permettez, on fait des coupures depuis 2013, ce n'est pas parce que je suis devenu préfet, c'est plutôt parce qu'il y a eu des nouveaux élus, la disparition de la CRÉ, la Conférence régionale des élus, les centres de co-développement en fait en sorte qu'on a réinjecté les sommes qui étaient investies là à l'intérieur du budget. Effectivement, il y a une décroissance depuis 2013. Par contre, évidemment, il va y avoir encore des décisions qui vont être importantes à prendre lors de l'année 2019 justement pour l'ensemble de la MRC en souhaitant que ça continue peut-être pas à descendre autant mais au moins à se stabiliser. Je pense que ça serait avantageux pour tout le monde. Le programme d'immobilisation, les dépenses, cette diapositive-là, c'est important de comprendre qu'il n'y a aucun des frais d'engagé présentement. C'est des vœux pieux. C'est un peu comme quand vous vous assoyez en courbe et que vous décidez qu'est-ce qu'on ferait cette année comme projet puis l'année prochaine puis l'année suivante. Donc, c'est vraiment un programme sur trois ans qu'est-ce qu'on aimerait faire comme dépense parce qu'on doit voir à plus long terme que les semaines ou les mois à venir. Donc, en infrastructures routières, on prévoit pour l'année 2019 1,360,000 $ qui est principalement lié au pavage. On doit refaire des routes à chaque année. Donc, on a un montant qu'on réserve pour le pavage à chaque année. La Côte-Saint-Calix, qu'on le sait, elle est dangereuse. Il faut y voir. Et puis, la 111e avenue, la rue qui dessert notre future école primaire. Donc, des travaux à venir. Au niveau du réseau de drainage, M. Laroche en a parlé tout à l'heure, donc, des travaux à faire près de différents lacs. Donc, on prévoit 510,000 $ cette année en emprunts. En équipement, on a des appareils respiratoires pour nos pompiers qui seraient nécessaires. Ensuite, une génératrice pour des mesures d'urgence pour être à même d'accueillir des résidents s'il y avait une catastrophe naturelle qui survenait dans les environs. Donc, à penser à la tournade qui nous a dit coucou, qui n'est pas passé jusqu'ici, puis on en est bien heureux, mais ça aurait pu nous atteindre. Donc, être en mesure de réagir à ces situations-là. Un dit roux, donc des choses comme ça qu'on aimerait acheter en équipement de l'ordre de 547,000 $ pour cette année. La patinoire couverte, donc, c'est un projet qu'on parle depuis plusieurs années, que plusieurs résidents attendent avec beaucoup d'impatience, donc de l'ordre de 775,000 $ qui est prévu. L'affichage, on a commencé l'affichage des différents bâtiments, donc on veut poursuivre cet affichage-là. Et dans les parcs et sentiers, donc encore là, une portion avec des subventions qu'on a fait des demandes de subventions dernièrement pour un sentier supplémentaire, pour des modules de crossfit au centre de plein air, un abreuvoir à l'extérieur du centre de plein air, on a pensé à plein de choses, mais pas à l'abreuvoir, et l'aménagement comestible dans les différents aménagements paysagers autour. Donc, des projets d'immobilisation de l'ordre 3,345,000 $ pour l'année 2019. Certains en emprunts, certains en fonds de roulement, certains en subventions. Maintenant, si on regarde le taux de taxes à Saint-Hippolyte, on peut voir le taux de taxes par 100 $ d'évaluation au fil des années. Donc, en 2015, on était à 71 sous, en 2016, à 70 sous, en 2017, à 68 sous. L'année dernière, on a baissé encore à 67 sous. Cette année, malgré une augmentation des dépenses, grâce à une saine gestion, puis que chacun travaille à faire en sorte d'être le plus efficient possible, on est capable de maintenir le taux à 67 sous encore. Pour les immeubles non résidentiels, ça demeure à 1,10 $, donc une diminution qui avait eu lieu l'année dernière, en 2018, donc qu'on maintient encore à 1,10 $. par contre, il y a une augmentation au niveau des tarifs, parce qu'on doit s'auto-financer, on doit arriver équitablement entre les dépenses et les revenus pour les services qu'on offre au niveau des matières résiduelles, recyclage, matières organiques, donc, depuis 2000, même avant 2015, depuis 2013, on était à 155 $, on augmente à 185 $ pour couvrir les frais réels chargés à la municipalité. La taxe d'eau avait augmenté l'année dernière, on n'y touche pas cette année, elle reste à 255 $ pour les résidents qui sont fournis en eau potable. Le tarif de vidange pour fausses sceptiques passe à 90 $ au lieu des 70 payés depuis plusieurs années, encore là, parce qu'il y avait un manque à gagner au niveau du coût chargé par l'entrepreneur qui fait cette vidange de fausses sceptiques. Et pour les tarifs de vidange de fausses sceptiques scellées, on passe de 180 à 200 $ pour la première vidange et les vidanges supplémentaires sont à 145 $, elles demeurent au même montant. Si on prend chaque dollar de taxes municipales que vous payez, qu'on paye tous, sont faites, on a 13 sous qui iraient à l'hygiène du milieu, on a 3 sous qui vont pour l'urbanisme, on a 12 sous qui vont pour les loisirs et la culture, 12 sous qui servent à payer les frais de financement pour les différents emprunts qu'on a, 2 sous qui vont pour l'immobilisation et le fonds vert, 13 sous pour l'administration générale, 21 sous pour la sécurité publique et 24 sous pour le transport. Maintenant, la dette. M. Laroche était très content tantôt de parler de la dette, mais avec raison, en fait. Si on regarde la dette au 31 décembre 2017, donc l'année dernière, elle était à 13,887,500 $. Au cours de l'année 2018, on a remboursé du capital sur cette dette-là de l'ordre de 1,202,200 $. Par contre, il y a d'autres dépenses qu'on a financées qui ont fait augmenter la dette, donc le réseau d'éclairage, le pavage, les drainages et les bacs bruns. Donc, la hausse est de l'ordre de 1,694,700 $. Ce qui nous fait une dette totale de 14,380,000 $. Mais de ce 14,380,000 $, il y en a 8,5 millions qui est payé par tous les citoyens de Saint-Dipoli sur vos comptes de taxes. Il y en a 1 million qui est payé par certaines personnes qui ont eu des travaux de faits dans leur secteur. On appelle ça une taxe de secteur. Les gens ont une réfection de route privée et on échelonne le paiement de cette route-là sur un certain nombre d'années et c'est payé à même leur compte de taxes à chaque année. Donc, ça n'impacte pas les autres citoyens de la ville. Et on a aussi un 4,9 millions de subventions. Donc, c'est une dette mais qui est remboursée par le gouvernement. on doit nous prendre un prêt pour faire les achats mais le gouvernement du Québec nous redonne l'argent à chaque année et il paye également les intérêts de ce prêt-là. Donc, c'est une dette qui ne nous coûte rien et qui n'est pas impactée à aucun citoyen de Saint-Dipoli. c'est un service de dette qui est vraiment très, très, très intéressant si on regarde que l'ensemble de la municipalité c'est 8,5 millions qu'on a à payer en dette. Alors, si vous comprenez c'est que quand on va chercher les subventions par exemple des programmes tripartites fédéral, provincial, municipal au fédéral ils font un chèque ils envoient c'est réglé alors que le provincial comme disait Mme Ouellet eux ils nous le financent sur 20 ans donc au lieu que ce soit eux qui aient cette dette là, ils nous la transfèrent. Par contre, ils nous la transfèrent mais aussi ils payent tous les capitales et tout ce qui est intérêt, ça ne coûte absolument rien. Alors c'est pour ça tantôt, on n'est jamais content de dire qu'on a une belle dette mais on a une belle dette. Il faut le dire 34 % de la dette n'a aucun impact sur votre compte de taxes. Alors, la réelle dette si on enlève la portion répartition locale comme Mme Ouellet disait c'est 8,5 millions sur 14 millions alors on a vu l'ensemble des infrastructures qui se sont ajoutées et on est allé chercher beaucoup, beaucoup de subventions de 4,5 millions si on compare à 2017 on était à 1,9 écoutez, ça va bien. Je pense que le travail se fait de ce côté-là. Il y a seulement 59 % de la dette totale qui est payée par les citoyens. Par l'ensemble. Tout à fait. Oui. Alors maintenant si on comparait la situation financière de la ville à une situation financière d'une famille toute proportion gardée la famille gagnerait par exemple un revenu de 100 000 $ par année. Cette famille posséderait une maison d'une valeur de 218 700 $. Elle aurait un emprunt de 105 300 $ donc 62 000 à sa charge et 43 300 $ qu'elle aurait empruntée pour un parent qui lui rembourse et le capital et les intérêts. Puis elle disposerait d'un compte bancaire de 15 900 $ comme coussin financier pour ses projets. Je pense que ce serait une situation très intéressante pour une famille. Donc, ça termine la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Juste pour vous informer, la dernière assemblée, on avait avisé les citoyens que c'est spécial cette année que le C, M. Roy, d'habitude, on a une assemblée régulière et une assemblée la semaine suivante pour le budget alors que là, on a combiné les deux. Alors, on a avisé les gens qu'on la tenait à 6h30 jusqu'à 7h30 et par la suite, c'est l'assemblée régulière. On va venir à l'assemblée régulière, évidemment. Alors, je vais vous demander d'être un petit peu patient. On avait déterminé et il va y avoir la période de questions pour le budget et par la suite, on recommencera à 7h30. Alors, on va continuer. Merci de cette présentation, Mme Ouellet. Alors, on va aller à 1.2, adoption du budget. On a pas de liberté. là-dessus, prenez-moi. Oui. OK. On n'a pas de liberté. Alors, je propose adoption du budget tel que présenté. 20 secondes, M. le maire. On n'a pas de document. Non? M. Riendo, vous avez l'agenda. Le texte apparaît. Qu'est-ce que ça dit, M. Riendo, parce qu'il y a un numéro de loi. Ah, oui. Attends. Je l'ai... Merci. Allez-y. Alors, je propose d'adopter pour l'année 2019 les prévisions budgétaires au montant de 13,7111 $, incluant des revenus de l'ordre de 13,7111 $ et des dépenses de 13,7111 $. En considérant que selon l'article... Non, ça, c'est le prochain. C'est bon. C'est bon. Merci. Alors, pour les nouveaux arrivants, on avait avisé des rencontres à 6h30 pour la sortie du budget. Bon, on vous annonce qu'on augmente juste les taxes au bout de la 305e. Et là, j'ai bien dit les taxes, non la valeur de votre résidence. Donc, on a maintenu le taux de taxation à son logilet, le taux de taxation. Par contre, les services vidanges et vidanges de fausses sceptiques et les ordures ont augmenté de 20 et de 30 $. Donc, il y a une augmentation globale de 50 $ au niveau des services. Ça, c'est la portion qu'on n'a aucun contrôle dessus. Alors, c'est nos fournisseurs. On a maintenu, malgré les augmentations progressives, on a quand même maintenu le taux pour les ordures de 2011 à aujourd'hui, vidanges de fausses sceptiques de 2013 à aujourd'hui, mais là, les efforts, à un moment donné, il a fallu qu'on ramène ça. Il faut charger ce que ça coûte. Alors, merci pour l'adoption du budget. Alors, c'était ça, grosso modo. 1.3, l'option du programme triennal d'immobilisation 2019 à 2021. Alors, considérant que, selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021, considérant les orientations du Conseil municipal à cet effet. En conséquence, je propose d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation réparties respectivement pour les années 2019, 2020 et 2021 avec des dépenses prévues en 2019 de 3,345,000, en 2020 de 2,010,000, en 2021 de 975,000 $ pour un total de 6,330,000 $. Et je seconde. Alors, vous avez compris aussi dans les commentaires de la Constance, Mme Ouellet, ce n'est pas une autorisation de dépenses sur un programme triennal. Ce sont des grands vœux que nous aimerions. c'est des orientations. Alors, on va passer, seconde-là, on va passer à la période de questions concernant le budget. M. Ouellet. Bonsoir. Bonsoir. M. le maire, M. le maire, Mme les membres du conseil, M. le directeur général. D'abord, bravo. Je m'excuse de mon retard. Je pensais que c'était à 7 heures. mes excuses. Je suis enchanté de ce que j'entends à la fin, il y a des grands chiffres. Alors, bravo, félicitations. Puis, on comprend très bien qu'on a plus de taxes en gros, mais on a aussi beaucoup plus d'actifs dans la municipalité. On a juste regardé autour. Vous comprendrez que ce qui me préoccupe, c'est l'environnement encore et toujours. Et donc, on ne voit pas, on a vu les grands chiffres, mais on ne voit pas les détails de votre budget, à moins que vous en ayez parlé avant que j'arrive. Alors, si vous pouvez me rassurer sur deux éléments, ce qui me préoccupe, moi, c'est les eaux souterraines et les milieux hydriques et humides. Alors, quand je parle des eaux souterraines, c'est de l'eau potable. On a besoin d'air, on a besoin d'eau. Est-ce que dans le budget, autant pour les milieux hydriques que pour les eaux souterraines, est-ce que dans le budget, il y a des sommes qui sont prévues, un plan d'action, où est-ce qu'on s'en va avec ces deux sujets-là, parce que la municipalité grandit, mais est-ce qu'on va toujours avoir de l'eau potable dans notre sous-sol, est-ce que nos milieux naturels, nos milieux… La municipalité fait beaucoup pour les lacs, c'est évident, je le vois dans les… sur le site de la municipalité, je le vois dans le sentier, mais pour ce qui est des milieux humides, hydriques, là, je ne le sais pas, et vous le savez que d'ici deux ans, votre parent, le gouvernement du Québec, exige un plan, un plan de ce côté-là, je sais bien que ça enlève peut-être aussi de la municipalité, de la MRC, mais quels sont les préparatifs, en l'autre mot, dans le budget, avez-vous des sous, puis du temps, quelqu'un qui va s'occuper de ces deux éléments-là? Bonne question. Je peux me permettre de répondre? Monsieur le maire, dans le fond, cette année, on attend, c'est la dernière année de l'Université de Montréal pour finaliser le plan sur la gestion des eaux souterraines, puis on a prévu un budget sans savoir exactement qu'est-ce qu'on va avoir à faire, fait que ce qu'on attend de voir, puis ce qu'on a demandé, c'est des recommandations pour être en mesure de faire un plan d'action, puis il y a des sous qui sont prévus pour faire des premières actions dès 2019, puis après ça, on va enclencher avec plus de budget en 2020. Puis vous avez des sous de prévus? Précisément, là, non. Écoutez, ça, écoutez, une chose est certaine, c'est que vous connaissez aussi notre côté environnementaliste, alors, ce qu'on a envisé tantôt, en fait, ce qu'on a parlé, c'est surtout le fond vert qui est utilisé à plus de 60 000 $ par nos associations et il est renfloué pour le remonter à 100 000 $ comme on va faire à toutes les années. Notre volonté est d'ailleurs de continuer de l'avent. D'ailleurs, on va passer une résolution concernant les changements climatiques. Il va y avoir une bonification au niveau du département de l'environnement. Ça, c'est une décision qui est prise pratiquement. Je m'en voudrais de... En fait, M. Roy, il faut me poser des gâtes. Je ne voulais pas présumer avant la décision du Conseil, mais... Ce que je dois vous dire, par contre, suivant les rencontres qu'on a eues, on est tout à fait conscient des changements climatiques. On est tout à fait conscient de tout ce qui se passe. Il y a des bonnes nouvelles et des belles nouvelles qui vont vous être données au cours de... En fait, dès janvier et février concernant l'environnement. Tantôt, vous parlez de nos lacs, évidemment, on veut en prendre soin de nos lacs. On en a parlé durant l'année 2018. M. Allard, on en a fait part. C'est que maintenant, on avait un modèle, entre autres, où on envoie toutes nos eaux, tout le temps, c'est systématique. Vous savez, M. Roy, nous, on veut créer des zones inondables. Donc, il va y avoir de l'acquisition de terrains pour qu'on commence vraiment à protéger ces plans d'eau-là. Et ça fait partie d'un plan d'action que vous verrez très bientôt. D'ailleurs, j'ai l'impression même que le CRUS sera sollicité à ce moment-là au moment opportun dont vous êtes le président, j'en souviens. En fait, la loi oblige les MRC de consulter les CRUS et les organismes de bassins versants pour ce qui est du plan régional pour les milieux humides et hydrées. Mais vous aurez la bonne nouvelle. Ne soyez pas inquiets. Alors, vous avez un plan d'action pour ces deux éléments-là? Il va être élaboré le plan d'action dès 2019. M. Allard a besoin d'éléments ce que je m'entends. Même Mme Simard au département de l'environnement nécessite certains. Mais il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Il y a un dossier qui va sortir aussi avec la CARA avec laquelle on a travaillé, on a collaboré. Il y a des choses qui arrivent en 2019, c'est sûr. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas continuer à faire de la façon qu'on fait là. On a parlé aussi de la portion environnementale, les deux bornes, les deux doubles bornes, l'achat du véhicule électrique. Avec la résolution qu'on passe, il y a aussi d'autres choses qui vont venir. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est qu'il va y avoir des sous en environnement. Il y a aussi le réseau de drainage qui est dans notre programme d'immobilisation. On peut peut-être aussi mentionner, M. le maire, si vous permettez, vendredi dernier, on avait notre lac à l'épaule, les conseillers, avec aussi les différents directeurs de services et l'environnement est dans les priorités. On a mandaté d'ailleurs la directrice de l'environnement travailler aussi avec M. Allard l'élaboration d'une planification triennale. Alors, c'est évident que ces deux sujets-là vont figurer dans cette planification. Et est-ce, en terminant, est-ce qu'on va pouvoir, quand est-ce qu'on sera informé de ce que je veux pas revenir à chaque mois vous poser des questions, alors est-ce que ça va être du domaine public qu'à un moment donné, dans l'année... Très rapidement. Oui. Il y a des décisions qui vont être prises très rapidement. Un changement d'orientation, je peux pas vous le dire immédiatement, mais les orientations, ça veut dire un changement au niveau des investissements pour justement utiliser des sommes à cet effet. Ça va nous faire plaisir de vous en faire parler. Merci. Puis, j'imagine aussi qu'il y aura certains points qui feront l'objet de consultations. Effectivement. C'est d'ailleurs dans nos pratiques. Puis, comme vous l'avez mentionné, je pense qu'on sera tenus de travailler avec des partenaires. Merci de la question. C'est à fait pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée du budget. Ça me plait un proposeur pour la lever l'Assemblée. Le lever l'Assemblée. Et je seconde. Merci. Alors, ça met fin à la diffusion pour la portion budget. Alors, là, on va jaser parce qu'on a juste... Est-ce que pour les nouveaux citoyens, est-ce qu'on peut peut-être représenter juste les...